... Contrairement à ce que vous pensez, j'imagine que ce doit être sympa d'habiter Gravelines. Le grand air, les plages, les dunes, les grandes marées, la mer chaude, parce qu'elle est chaude là-bas la mer. Ben oui, forcément. Un petit week-end là-bas, il y a le bon air, c'est iodé. Et puis ça a un certain cachet d'iode. Au bout de 2-3 jours, on constate d'ailleurs quelques changements. Oui, parce que c'est le grand air là-bas. Par exemple, dès que vous toussez, vous distinguez vos postillons la nuit. C'est bien, ça fait rire les gosses. Et puis ça les occupe surtout, parce que bon, Gravelines, c'est quand même pas tropical comme climat. À l'exception des poissons, qui le sont tropicaux. Ah, la pêche, la Gravelines, ça aussi, c'est sympathique. On la pratique de nuit. On attrape les poissons à la main, parce que eux aussi, on les voit dans le noir. Ils sont pas phosphorescents, non, ils sont allumés. Et attention, les bestiaux, une sardine, on mange à 10 dessus. Et on peut se servir des arêtes pour éclairer la caravane. Il y a de l'odeur, mais c'est pratique. Moi, j'ai un copain qui habite à côté de la centrale, il me dit souvent, il y a Ocaris, en me servant à boire, tout en retournant les brochets du barbecue, qui est derrière lui. Il y parvient parce qu'il possède un troisième bras. Et comme son squelette commence à fonder, il peut pivoter son torse de 180 degrés autour de son bassin. Ah bah, c'est pratique pour plein de choses, de pouvoir regarder ses fesses de face. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas à cause de la centrale, il m'a dit. Non, parce qu'il y a un traiteur japonais qui a ouvert près de chez lui. Il l'aura appelé Fukushima. Il aurait dû se méfier. Moi, je lui avais dit, un maquis, ça ne clignote pas. Du coup, c'est sa femme qui se fait du sushi. Voilà, il fallait la faire. Oui, elle était belle. Mais lui, il dit, tout va bien, j'ai de l'iode. Et puis, c'est économique, il me dit d'être là. Il dit, ma maison, on l'est branchée direct sur le réacteur. Bah, voilà. C'est vrai, elle sert de phare pour les bateaux, sa maison. C'est à cause de ses enfants, parce qu'ils en ont mangé du maquis. Du coup, il clignote. Et comme ils sont verts, tout le monde croit que sa maison, c'est une pharmacie. Mais bon, quelquefois, il est en surchauffe. Alors, on le carcherise, deux, trois cachets d'iode et il s'éteint. Mais il a toujours été comme ça. Déjà, quand il était petit, sa mère disait, c'est une pile électrique. Mais à l'ancienne, c'était alimenté au charbon à l'époque. Là, c'est devenu atomique. Il paraît qu'il aurait été approché pour devenir homme canon en Corée du Nord. On va les savoir. Mais depuis deux, trois jours, il ne tient plus la charge. On dirait un iPhone, il dit trois phrases et il s'éteint. Bon, tant pis. On est peu de choses. Mais je trouve quand même que vous avez raison de nous poser ce genre de questions de bon matin. Voilà, trêve de plaisanterie. Parce que bon, on rigole, on rigole, mais pas plus tard qu'hier, je pensais que ça faisait un certain temps que je ne m'étais pas posé de questions anxiogènes. Voilà, chercher les pires scénarii. Par exemple, glisser sur une rampe d'escalier, s'apercevoir au milieu que c'est une lame de cutter. Ça, c'est un rêve. C'est un rêve horrible, ça. Tomber par accident dans un hachoir à viande. Ah, arrêtez. Mais il y a pire. Se retrouver au lit avec François Hollande, vêtir d'un slip de cuir clouté et ne trouver aucune trace de la présence de Julie Gallier aux alentours. Parmi tout ça, il y avait la thèse, l'accident de la plus grosse centrale nucléaire de l'Europe de l'OS. La plus grosse. Je ne sais pas si pour le coup, on doit être fier d'avoir la plus grosse cette fois-ci. C'était votre question, c'était ma réponse. Et faites-moi plaisir, soyez heureux au moins pour aujourd'hui.